qui arrivent à Abuja. Les candidats poursuivent leur campagne dans un climat de concurrence démocratique pour gagner la confiance des électeurs le jour du scrutin. L'agence mauritanienne d'information édite un supplément Chabé Horizon qui a pour titre la décennie d'échanté structurant sur la voie d'un pays émergent. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de vous joindre à nous avant de passer au développement des titres. Le courrier du président de la République, monsieur Mohamed Abdelaziz, a adressé un message de félicitation à monsieur Vladimir Poutine, président de la République de Russie, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République de Russie. Dans ce message, le chef de l'État renouvelle le désir de notre pays de poursuivre les efforts visant à renforcer, à développer les relations de coopération unissant nos deux pays dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples amis. Nous restons au même chapitre. Le président de la République, monsieur Mohamed Abdelaziz, a adressé un message de félicitation à monsieur Rodrigo Duerte, président de la République des Philippines, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République des Philippines. Dans ce message, le chef de l'État renouvelle le désir de notre pays de poursuivre les efforts visant à renforcer, à développer les relations de coopération unissant nos deux pays dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples amis. Monsieur Mohamed Abdelaziz a également adressé aujourd'hui un message de félicitation à son excellence, monsieur Kassim Jomart Tokayev, président élu du Kazakhstan, à l'occasion de son élection à la magistrature suprême de son pays. Ce message est ainsi nivelé. À l'occasion de votre élection à la magistrature suprême du Kazakhstan, frère, il m'est agréable de vous exprimer mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs voeux de santé et de bonheur pour votre excellence et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple kazakh, frère. Je tiens à vous renouveler notre détermination à poursuivre les efforts afin de renforcer et de développer les relations de coopération existant entre les deux pays dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples frères. Je vais recevoir, excellence, l'expression de ma très haute considération, monsieur Mohamed Abdelaziz. Je vous le disais en titre, le président de la République, monsieur Mohamed Abdelaziz, est arrivé cet après-midi à Abuja, capitale du Nigeria, en provenance de Malabo. A son arrivée à l'aéroport international d'Abuja, le chef de l'État a été accueilli par une délégation officielle nigérienne de haut rang et coûté l'exécution des élus nationaux mauritaniens et nigériens avant de passer en revue à un détachement des forces armées nigériennes venu lui rendre les honneurs. La colonie mauritanienne résidente au Nigeria a réservé un accueil chaleureux au président de la République, brandissant des drapeaux aux couleurs nationales et des portraits géants du chef de l'État, ainsi que des pancartes lors des relations fraternelles mauritano-nigériennes. Je neai un 1 2 1 2 2 2 1 et 4 1 1 1 Sous-titrage MFP. ... 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